Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle édition du Duel des Champions Le retour de l'arène, le retour des gladiateurs, le retour de Darkture pour sa 30 000ème participation dans la compétition Parce que bien sûr c'est Darkture, Darkture ne peut pas s'arrêter Et aujourd'hui, aujourd'hui, deux choses Dans un premier temps, en face de lui, c'est Klen Klen, est-ce que vous connaissez Klen ? Est-ce que vous connaissez le joueur de Cochongel, autrement nommé Klen Donc Klen, il est dans... je ne sais pas trop si j'ai droit de communiquer ou pas sur son équipe extra Donc je laisserai le faire, en tout cas c'est un joueur qui s'entraîne beaucoup en ce moment Il a passé pas mal de temps à préparer son match pour aller justement emporter la partie contre Darkture On verra bien comment, qu'est-ce que ça a donné Évidemment Darkture, vous commencez à le connaître à force, un éternel gagnant du Duel des Champions Joueur chez 404, autrement nommé Trickpie il y a plusieurs mois Et voilà, donc on va voir ce qu'il va décider de jouer Sachant que Darkture, comme vous avez pu le voir, il joue beaucoup de GR Ah, Cochongel, ok On va descendre ça avec du Prince Ténébrou et de la part de Klen Je suis très curieux de savoir le deck que Klen va jouer ici Klen, Klen il m'a promis un peu de snipe, il m'a dit On va se typer, donc on verra bien s'il y arrive Alors du coup l'AMG elle va permettre de défendre A gauche les barbares parfaitement exécutés de la part de Darkture Qui se prendra zéro dégâts ici, Darkture il est royal au bar L'AMG ça force en zap, il va falloir également gérer les barbares Et on a un point d'électure d'avance pour Klen Mais cependant on va devoir claquer un peu d'électure Voilà, on met 3, on met une voleuse, on tempo Alors il n'y a pas le score en dessous Comme l'habitude, en fait il y a eu un petit soucis Sur le logiciel de stream Donc voilà, ils ont fait des modifications Qui ont entraîné quelques régressions Ou quelques modifications en tout cas Et je ne peux pas afficher le score comme je le fais à l'habituel Mais c'est pas grave, je vais vous faire oralement Dans tous les cas c'est un BO5, c'est assurance de joueur Ça devrait se faire On devrait pas avoir trop de soucis Le poison qui est remis pour aller gratter un peu la fournaise Donc Darkture est parti sur du fournaise Cochons royaux, barbares et compagnie Et de la part de Klen on est sur du bridge spam Le prince ténébrou qui va permettre de bien défendre évidemment Regardez-moi, regardez-le mettre ses patates de zone sur les cochons royaux Cependant Cependant Les barbares qui vont être mis où ? A gauche quand même Oh la la, le prince ténébrou Oh et le battle ram qui a connecté quand même 440 dégâts le biais de combat Evidemment ils ont pas pu taper plus sur la tour Mais ils ont quand même mis quelques dégâts La boule de neige qui va pas permettre grand chose je pense Ah peut-être un coup de barbare Un coup, ok C'est un coup de barbare C'est toujours ça On va rebloquer avec Ouf, la fournaise Ok Ça coûte cher On perd une fournaise là-dessus Mais au moins on se prend 0 dégâts Donc ouais au final Le prince ténébreux de clen Très bien timing de la part de clen Waouh Regardez-moi ce timing de prince ténébreux Du coup il va faire sa charge Et ça va faire tellement la différence De pouvoir tempo ça Et il y a le poison qui est mis en face Et du coup il va pouvoir contre-attaquer Le prince ténébreux il va être géré comme on a le fuit de barbare Très bon fuit de barbare Il permet de bien tempo Cependant la voleuse Elle va aller dacher sur la fournaise C'est serré hein Pour l'instant Darkur est quand même devant Darkur a un peu plus gratté Grâce au cochon royau Poison à droite Là le prince ténébreux étant utilisé Il y a moyen qu'une fois qu'il défend Et qu'après il reparte en cochon royau Et il se fasse très très mal L'ami clen Parce que clen il va devoir se défendre Comment il a les gargouilles Il dit oui Mais ça va être compliqué Voilà les cochons royaux qui sont envoyés Le poison qui va être mis instantanément Et même si on a la pk Les cochons royaux ils vont gratter un peu 56, 56, 56 Le poison 216 Et au final Là voilà c'est un très bon timing De la part de Darkur Le prince ténébreux qui a été mis Plus ou moins pour pré-shot Mais du coup Qui n'était plus disponible après Cependant il faut faire gaffe Ça peut aller très vite Le poche de clen il peut également Faire très mal La voleuse qui va être bloquée à gauche Par le fuite barbare C'est parfaitement exécuté On se prendra pas plus de dégâts que ça Le prince ténébreux est revenu Dans la main de clen Cependant s'il pose des cochons royaux Darkur A tout moment il peut regratter encore Un ou deux Trois coups de cochons royaux Et 3 fois 56 Quand on a une tour Avec 6, 56 Même là voilà Il s'expose pas Il met juste un poison Et ça sera sûrement la game C'est qu'après il aura recyclé son poison Poison il récupère dans 3 cartes Donc là il retempo avec les barbares Qui vont quand même prendre un tarif Sur le prince ténébreux Faut faire gaffe On a la mg en plus Et du coup à gauche On a plus rien On a vraiment plus rien On a d'abord boule de neige Potentiellement Plus de barbares ok Bon de la veloce Ça peut faire mal Il faut Rodef Ok on a mis une mousquetaire en plus Ça peut faire très mal Ça va défendre Donc on est à portée Deux Trois poisons Pardon Le prince ténébreux Quasiment sûr Il envoie les cochons royaux Enfin une fois qu'il a géré Les gargouilles maintenant Qu'il a géré la metal ram Et du coup la voleuse Oh par contre faut faire gaffe Ça peut faire très mal C'est parfaitement défendu Là il va cochon royaux à droite Mais on a récupéré le prince ténébreux Qui va être posé Mais on va quand même Résistir à connecter Et là ça va être la victoire Les cochons royaux Et la boule de neige également Qui va permettre de gratter Un petit peu plus Cet avantage C'est pas fini Ouh le poisson qui était mytho Oh Ouh ça peut être une erreur Ça peut coûter très cher Ça peut coûter très cher ça Ok Ça devrait pas coûter cher que ça Il peut finir à la boule de neige Donc il faut qu'il redefe à gauche Mais là il peut Il a les barbares Les barbares qui sont mis Au milieu de ma peau On a la boule de neige Il peut boule de neige Voilà Ouh Ah ce poison il a fait peur d'Arcure Il a un peu forcé là dessus Je pense qu'il a dû croire Que la tour était passée En dessous de 216 Il s'est dit Aïe super On y va let's go Mais au final Non c'était dangereux 1-0 pour Darkture Donc Darkture Je vais vous l'écrire ici Oups là 0 Clan Ok Donc ça request Darkture request Et c'est reparti Darkture toujours chaud Toujours bouillant Je reviens juste Je reviens Ok Ok on a rien raté C'est super C'est génial On a absolument rien raté Alors du golem de glace Ok Prince Alors qu'est-ce que ça nous jouait De la part de Klen Le mineur qui a envoyé Est-ce que c'est pas le mousquetard ballon Ça ressemble au mousquetard ballon De la part de Klen Le prince Fuit barbare Potentiellement du golem De la part de Darkture Du golem foudre Après golem foudre Ah non il faut pas MG comme ça Ça c'est une erreur Non 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 Darkture Non Il y a un ballon en face Tu ne MG pas Non Bah oui Comment tu le fais ça Foudre T'es obligé de foudre Je peux pas stiquer juste le drag Bah ouais Mais tu le sais Darkture Tu le sais bordel Ah non A la fin en vocale Ça ira pas Je vais te le dire Non Tu sais très bien Que c'est du ballon TDE Bah là du coup Il est évidemment Sur ce début de partie Darkture a pris Très très cher Il fait de grosses erreurs Il aurait Déjà du def à la foudre En fait Quitte à ce qu'il soit dépassé Le ballon il met juste ses dégâts de mort C'est pas grave C'est 6 En face il y a 7 C'est ok C'est ok Si tu fais pas ça Enfin Là c'était la situation déjà critique La première situation c'est Tu sais que ses ballons en face Tu gardes la MG en fait Tu la mets pas sur la mousquetaire Tu la gardes en main Précieusement Et le bébé dragon Tu l'envoies pas non plus Sur l'autre lane Il faut vraiment Garder ses réponses Pour gérer le ballon Bon c'est pas grave Dans tous les cas Le mineur qui va être défendu Par les gardes La mousquetaire qui va chercher Ce bébé dragon Bon ça va sûrement être une victoire Pour Klen Ça va être très compliqué Pour l'ami d'Arthur De réussir à remonter ici En face on a la boule de neige Qui va sûrement être utilisée Voilà la voie là qui est posée Le ballon du coup Ne mettra pas assez de dégâts Juste les dégâts de mort 272 Qui vont être posés Sur la tour du roi Le golem qui est parti à gauche Et là on va essayer de recycler Rapidement de la part de Klen On va essayer de remettre le mineur Le golem de glace Potentiellement On va remettre un ballon rapidement On verra bien En tout cas Klen Il va essayer de profiter Du fait que D'Arthur a mis pas une dégâts de dégâts Sur son golem Qu'il a investi Simplement On remet une TDE très rapide Et c'est très bien joué Parce qu'il n'y a pas l'élixir En face de la part de D'Arthur Les gardes qui sont posées un peu tard En fait c'est ça On sait très bien qu'en face Ça joue TDE On vous l'a dit Il y a un ballon de TDE Dès le début Donc quand c'est comme ça Soit tu mets tes gardes Devant ton golem Soit tu gardes pour la foudre Mais dans tous les cas Tu ne peux pas te permettre D'être à 4 dégâts Ou voir à 3 Il faut vraiment être à 10 Jouer ses cartes Genre jouer 3, 4 dégâts Il faut tout le temps Rester entre 6 et 10 Contre une TDE Qui n'est pas encore posée Qui est dans la main de l'adversaire Vous avez un golem sur le terrain Il faut rester entre 10 et 6 dégâts C'est obligé C'est primordial Et vraiment du coup Il ne faut pas mettre de dégâts Directement des cons là Il faut attendre Être à 10 dégâts Et ensuite poser Les bonnes réponses Par rapport à ce que joue l'adversaire Bon du coup Klen qui l'emporte ici Évidemment D'Arthur a pas fait la meilleure partie De sa vie non plus Bien joué à Klen Qui a bien réussi à punir 1-1 entre les deux joueurs 1-1 Klen Ok On va voir la seconde request C'est chaud Eh le premier à 3 victoires Pour rappel C'est du BO5 C'est du BO5 Pour savoir lequel va poutrer l'autre Lequel va réussir à être Le nouveau champion Du duel des champions En plus Il y a des gros joueurs qui arrivent Clairement dans le duel des champions Il y a des bons profils On va se faire plaisir Vous devriez kiffer Alors la fournaise Qui est remise de la part d'Arthur Ouh son gère Poison Ok Le petit esprit Qui va les gratter un petit peu 178 Le poison de 216 Très bien On a raté le timing poison En fait vous avez un timing poison Sur lequel vous prenez Qu'un coup d'esprit de feu Et du coup le poison Est plus rentable Parce que l'esprit de feu Va mettre que 178 Et il n'y en aura qu'un Qui connectera Et le poison va mettre Tous ses dégâts Donc vous gagnez 40 dégâts Sur le trade Et surtout vous gérez une fournaise Donc ça vous évite D'avoir à gérer la fournaise autrement Alors Klen Qui est parti Sur une mousquetaire Voleuse Potentiellement Encore une fois Ah le deck Cochon Royaume Mineur Je ne sais pas trop On verra bien Donc évidemment C'est du gère La part d'Arthur Les dernières cartes Les dernières cartes sont probablement Foudre Et gère Royal Ok mineur Viergouille Boule de neige Ça ressemble Ça ressemble à du cochon raillot Non Bon ça peut être plusieurs win conditions Encore Mais avec du mineur Comme ça Et que l'on s'enclenne Tu sais un deck un peu A la rousse koff Avec du cochon raillot Mineur Ok la voleuse Qui a peine de bien kite C'est la voleuse Non qui va se faire stopper Directement par le barbare Là on n'a pas besoin De plus de défendre Darkture il remet une fournaise Pour les gratter à droite Ce qui va forcer de nouveau Le poison de la part de clan C'est pareil C'est pas forcément Le meilleur timing Après il était à 10 délixir Il préfère l'utiliser On va les gratter un petit peu La tour 64 64 64 En plus on utilise Les prochains esprits de feu Ce qui fait qu'on n'a pas besoin De défendre dessus On a juste besoin De gérer les gardes On va mettre les gargouilles Voilà les gargouilles Ils sont posés Même si elles tombent Sur l'esprit de feu Au final on ne prend pas Si cher que ça On reste encore Un petit peu de bon La part de clan Alors il y a Les win conditions En main dans la part Des deux joueurs Dans le cas où clan Évidemment joue Une win condition Haute que le mineur Mais c'est ce qui me semble Qui fait Oula foudre Qui a rajouté Les gars ici Un coup de bébé dragon Un deuxième crachat Ok Ça fait mal C'est bien ça C'est des cochons rayaux C'est bien la fourberie de clan Le foot barbara Qui permet de bien défendre Quand même Qui va Ah ouais Plus que bien défendre Ah ça a gratter un coup Ah ouais Un 56 quand même C'est beaucoup Ok Les gars où ils sont remis On repart directement Avec un mineur On essaie de mettre Une bonne pression C'est défendu Avec le bébé dragon L'électro wizard Instantanément On n'a pas envie De prendre plus de dégâts Que ça On n'a pas envie Que la volose dash On n'avait pas envie On ne voulait pas Alors il a bien gratter A droite d'Arthur Donc potentiellement Il va remettre des foudres value On verra bien Ok cette fois-ci le poison Qui permet de gérer Les esprits de feu Qui regrette encore une fois La tour Et là on est reparti Full à gauche On va devoir remettre L'électro wizard Le bébé dragon Et compagnie Ok Ça a gratté Quand même Bon ça va Ça va Le GR Qui est parti à droite Oh le crash Le crash du jeu Super Je suis désolé pour ça Ohlala Mais non Pas le moment où il pose le GR Mais non Mais non C'est n'importe quoi Ok on est reparti Allez 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 Ok il a juste mis Quelques dégâts D'Arthur Il s'est fait défendre Par les barbares Voilà c'était sûr Les barbares étaient Dans la main en face Il avait claqué Le bébé dragon à gauche Il n'a pas pu mettre Plus de pression Il n'a pas pu accompagner Son GR Avec de quoi le gérer Donc là on repart Sur le bébé dragon Full barbare à gauche Ce qui fait que S'il repose un GR à droite Il n'aura pas Il n'aura pas Il n'aura pas de quoi gérer Les barbares Donc ici c'est un très bon play De mettre la foudre Ce qui lui permet quand même De gratter le bâtiment Et Ok Klein J'ai cru qu'il avait déco J'ai eu peur pour lui Ouais donc il aurait posé GR à droite Ce qui coûte 6 aussi En fait il se faisait défendre Par les barbares Donc si t'as pas le bébé dragon Et le full barbare Pour gérer les Derrière ton GR C'est vraiment un mauvais play Typiquement ici Il peut très bien partir En GR à droite Pourquoi ? Parce que là il a le bébé dragon Qui sera derrière Et il pourra très bien Alors il a cliqué son full barbare Certes Mais au moins il a Un peu plus de gestion Donc il aurait sûrement Pas dû claquer le full barbare Quand même Il aurait dû le garder Pour ce moment là Ce qui aurait pu permettre De rajouter bien 2-3 shots Facilement sur la tour Dans tous les cas Le GR qui met des bons dégâts Et là il a la foudre en main Donc à tout moment Il peut mettre une bonne foudre Après foudre ça ne permet pas De finir pour l'instant Il faudra un peu plus que ça Les gars qui sont remises De la part de clan On reforce un mineur Waouh Là à tout moment En fait Il peut repartir en GR Il aura peut-être A mettre un coup Il foudre et puis il a gagné Voilà c'est pour ça Il met le bébé dans les bons Fonds de map Il va gérer à droite Quasiment sûr Non il foudre juste Ok il préfère faire ça Oh l'esprit ! Oh le petit esprit de feu Le petit esprit de feu Le petit chenapan Allez Darkure il est chaud Sur son GR Oh mon dieu Écrivez dans les commentaires A quel point Sur 10 De 1 à 10 A quel point Darkure est chaud Sur son GR Jouer ce média Incroyable GG à lui Donc Darkure 2 Clan 1 Il va pas encore le faire Arrête d'être le gagnant A chaque fois Darkure C'est incroyable Est-ce que clan va jouer Son cochon gel ? Là il y a la question Clan c'est l'expert Du cochon gel roquette Voilà C'est dit C'est le seul à le jouer Certes Mais ça reste quand même L'expert du cochon gel roquette Ok Non clairement Notez Notez la performance D'Arkure là dessus Incroyable A part le crash Notez pas le crash par contre Notez sur 0 le crash Le crash on en veut pas Alors le mineur Qui va aller être intercepté Non Qui va juste gratter ça Et c'est ça Clan est parti Sur le cochon gel Son deck Son deck de coeur Le cochon gel Il joue zap Il joue gobelin Il joue roquette également La roquette qui est posée Par contre le big boy Le fripon Le fripon Bon bah je crois qu'on peut On peut dab la victoire de Darkture Non je regarde Ne pas enterrer le cochon gel De Klen Un gel ça peut toujours faire la différence Ça peut aller très vite Donc les cartes qui lui restent Ils sont Donc gobelin Gel Et mini Pekka De la part de Klen Les dernières cartes De la part de Darkture Son tour de l'enfer Boules de neige Chute barbare Voilà Vous savez tout Maintenant A voir qui gagnera Alors après en plus Le match up En soi C'est un match up Qui est pas forcément mauvais Pour Klen Il a le gel Il a le zap Pour gérer la TDE Il a quand même des options Il a la roquette pour le ballon Et cette fois ci On va essayer de défendre le mini armé Oh ça passe Ça passe de peu La mini Pekka Qui permet de défendre A droite Le glume de glace Qui va essayer de mettre Le dégâne de mort Non il les passera pas On aura pas les 70 dégâne de mort Le fluit barbare Qui va être mis potentiellement à gauche Pour gérer la mini Pekka Non mais juste la TDE Ok si il est mis le fluit barbare On prend pas de risque Donc pour l'instant En gros début de partie La part de Darkture En plus quand vous avez mis le bâtiment A 800 HP en face Dans le deck de Darkture Ouf il fait se gaffe 140 la princesse 141 fois Ouf 142 fois Enfin du coup 280 Ça fait beaucoup Juste pour un mineur en plus Qui est forcé Qui va pouvoir être défendu Par les gobelins Ou un truc comme ça Ou la mini Pekka Voilà Très belle phase de jeu La part de Klen Qui a forcé une réponse en face Le big boy Il va prendre un tarif Il va se prendre Deux patates de mini Pekka Ouais Il prend deux petites patates Alors il est énervé Maintenant que vous voyez Il met du temps A mettre son attaque de base Les gobelins Qui sont remis A fond de map De la part de Klen Ouais donc ce que je vous disais Bon là il va TDE 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 Ok Gelle Ouais forcément Donc il va tempo La boule de neige Bat Mais par contre il y a le zap Il fallait pas battre ici Pas contre le zapper en main Après il connait pas parfaitement Le deck de Klen Nous on a une meilleure expérience Sur le deck de Klen Mais du coup Il fallait pas battre Parce que du coup Le zap gratte la tour Il lui permet d'ajouter de la valeur Pareil ici Le fait de mettre un golem de glace Avec le ballon Ça apporte pas grand chose Il vaut mieux aller chercher Des grattages mineurs Quand il y a la roquette en face Ou du moins Le fait de mettre le golem de glace devant Ne lui apporte pas grand chose Ici il va devoir remettre une TDE Mais en face il y a le gel Donc potentiellement On peut remettre un gel Rien que le premier zap Il va permettre de bien temporiser Non il mettra pas plus Ok Après il joue roquette Donc 432 dégâts La roquette de Klen Il joue zap également 56 dégâts Là pareil du coup Il va re-roquette S'il fait juste ça Non ça c'est bien joué Par contre c'est très bien défendu De la part de Klen Est-ce que le golem de glace Va réussir à mettre ses dégâts de mort Sur la tour Allez Les 70 Les petits 70 Ça fait longtemps Qu'il a pas réussi à gratter L'Arctur T2 middle map Par contre les gargouilles à gauche Ça va faire mal A tout moment il gèle Ouais J'ai le ké posé Ça suffira pas Cependant Ça suffira pas Non ok Oh la mini pk Oh c'était chaud Bon faut qu'il gratte Ici faut qu'il arrive à gratter Mais Klen il garde bien les gobelins Bah il joue bien Klen Il clonait le matchup Clairement Ouais donc Klen a les gobelins Et la mini pk Pour bien bloquer Les coups de mineurs Et du coup on voit que Darkur Il arrive pas à passer ici Là en face On va remettre la mini pk Pour les défendre On arrive à mettre que deux coups Le zap qui a été claqué défensivement Mais du coup Le cochon qui est toujours là La princesse qui va mettre un coup Le gel qui est claqué C'est la victoire de Klen Dans ce cas Klen peut aller finir Oh mon dieu Oh le cochon gel de Klen Faut être prêt Faut vraiment connaître sa decklisse Faut vraiment la retenir Et la gérer Elle est clairement battable Le deck de Klen est pas un bas Mais lui il est très très fort dessus Il a beaucoup d'habitude Du coup faut vraiment faire gaffe aux rotations Bah comme on l'a vu sur le zap Sur le gel etc Faut vraiment faire super gaffe Pareil sur le matchup Les golems de glace roquette Enfin les golems de glace ballon Si la roquette Pas forcément Bien faire gaffe aux gobelins Donc par exemple Ne pas hésiter à mettre Mineurs Et boulonage offensive Si on estime qu'on en a pas besoin Pour défendre Ce qui permet de décaler les gobelins De leur faire des bons dégâts Et de laisser aux mineurs Le temps de rentrer est 3, 4, 5 patates Quand on a déjà mis le bâtiment A 800 HP Dans tous les cas 2-2 2-2 entre les joueurs Tout se joue là dessus Est-ce que Darkture va remettre Son titre en jeu Contre Klen Contre Klen Vous vous rendez compte ou pas Est-ce que Darkture va le faire Ou est-ce que Klen va le faire Pierre tombale Pierre tombale Moloss de la part de Darkture En face Klen est parti Sur une boule de feu Prince ténébreux Oulala c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que vous avez déjà une idée Quand vous voyez un prince ténébreux Une boule de feu Je vois C'est un géant double prince Ok Ça a l'air d'être ça Du géant double prince Contre du Moloss Ça va être compliqué pour Darkture Il va devoir recycler sa tombstone La tombstone qui est posée Il va défendre ça Mais après ça va pouvoir être défendu Par une MG Par un électro-wizard Également potentiellement Enfin en tout cas On a des réponses De la part de Klen Voilà l'électro-wizard qui est mis En poison Ok Ah on touche pas l'électro-wizard par contre C'est dommage Bon ça va Il va quand même se prendre le reste du poison On gratte un petit peu C'est pas mal Il a pu prendre un léger avantageant de dégâts Après on a des délectures De la part de Klen Klen il va mettre un Prince ténébreux fond de map Alors nous on a quoi On a récupéré la machine volante On a récupéré le fuite barbare Il faut poser des trucs là par contre Ok Ok le bûcheron qui a permis de pas mal temporiser Mais il faut quand même rajouter des trucs Le prince ténébreux qui peut faire très mal Le bûcheron qui laisse tomber Il laisse tomber le géant Il s'en fiche Non Non le géant Non Il est trop gros Je fais pas assez mal au géant J'arrête Ok la pierre tombale Qui va devoir être remise Pour gérer le prince Ça suffira pas Sinon l'AMG Même si elle est enragée Même si elle a l'écrou Ça ne suffira pas Le zap Qui était un Peut-être un peu forcé De la part de Klen Autant déliciter la part des deux joueurs Alors en x2 Darker va pouvoir commencer A vraiment faire des push Mais comme on a pu le voir là Il arrive assez bien Gérer la temple stone Klen Avec ses prince ténébreux fond de map Etc Et du coup après Quand il pose son géant Une tour qui va être prise à gauche De la part de Klen Et potentiellement Darker va aller prendre la tour Également de l'autre côté En ce cas il ne pourra jamais défendre tout ça Pas avec cette déliction en moins Enfin j'imagine Ah il tombe le bûcheron On va devoir mettre un flux de barbare Ok il défend Il défend Ça lui coûte pas mal Mais il défend la machine blanche Qui est très bien mise Par contre du coup en face On a la boule de feu Qui est toujours dans la main Qui risque d'être utilisée bientôt Le prince également Qui pose problème Qui a reforcé une tombstone La pierre tombale Qui est reposée Tombstone égale pierre tombale Désolé je vous fais du franglais Mais c'est pas grave Le moloss Qui regrette un petit peu Il n'est pas trop mal ici Très belle boule de feu De la part de Klen Instantanément Dès qu'il a vu ce bûcheron Le bûcheron qui va être géré Par le prince ténébreu On a également zap On a pris le temps Ok on a récupéré un moloss De la part de l'arctur Cependant c'est risqué De le poser tout de suite On va juste poser l'AMG Qui a permis de gérer Le prince ténébreu Là il peut Parce qu'il voit claquer L'électro-huzard C'est très bien joué Par contre faut faire gaffe A pas perdre la tour de gauche Plus rapidement L'électro-huzard Qui va être devant Ça c'est dommage De la part de Klen Klen La pierre tombale Qui revient Et là on est en train De gratter à droite Et on est en train De faire très très mal Le moloss C45 La moloss C45 Toutes les 1,3 secondes Elle est en train De faire tellement mal La boule de feu Qui prendra que la magie de volante Et là on est en train De gratter Et de gratter Et de gratter Et c'est sûrement La victoire de Darkure Qui se rapproche Si je joue poison en plus Oh mais non Darkure encore une fois Bordel Encore une fois Mais est-ce qu'il est buffé Est-ce qu'il est en god mode Dans ce duel des champions Bordel Mais c'est quoi ça Comment vous expliquer Qu'il soit aussi doué Incroyable Incroyable Quelle performance Qu'est-ce qu'il est fort d'Arcture Alors on a bien fait De le prendre dès le début Dès la première édition Incroyable d'Arcture Alors je vais leur demander S'ils veulent vocal Evidemment Yo Klen Comment tu vas Très bien et toi Mal Est-ce que t'es en PLS Au sol là Mais franchement T'as fait ton 2-2 Je me suis dit Ça y est C'est bon Oh mais j'ai totalement fait La dernière partie C'est le 2-2 ça C'est le 2-2 Trop de pression Alors est-ce que tu veux bien Revenir rapidement Sur les matchs Dans l'ordre Typiquement le premier C'était Toi tu jouais BridgePam Contre son cochon Rayo En vrai J'étais parti C'était pour C'était pour Snipe un peu Soit son GR Soit son Golem Ouais Après il est parti Sur les cochons Et Je pense que Matchup C'est 50-50 Ouais Après Après Le cochon Roya Il gratte à chaque fois Donc c'était compliqué Quand même Ouais c'est clair C'est pas évident Parce qu'au final Ta meilleure réponse C'était le Prince Ténébreux Ouais Et il y a des moments Matchup Un peu Après C'était très clairement C'était encore un snipe Après on est pas Enfin pour moi On est à peu près Sur du 50-50 T'as peut-être Un légère vantage T'en as peut-être un Mais Alors Je t'avouerais que mon Commentary Était pas très gentil Par rapport à Darkture Là dessus Ah oui Bah son play Oui mais Parce que mon deck Je pense qu'il est assez connu Ouais Tu vois les 3-4 Premières 4 Tu vois Je joue quoi Bah ou du moins Dans le doute Tu dis C'est sûrement ça Mais c'est pas sûr Mais Tu balances pas une MG Sur la mousquetaire Ouais Et puis en plus Derrière Il pose un dragon L'une opposée Ouais C'est ça Et quand tu as posé Golem de glace Ballon Je me suis dit Bon bah Il a tout claqué À côté Il va foudre Et là Il a posé les gardes Je me t'ai dit Mais Ouais parce que Pour lui Ouais parce que Pour lui Quand Si tu te rappelles bien Il pose la boule de nez Juste après la mort Du Golem de glace Oui Et mon mineur Il est parfaitement timé Il a coupé la grosse oreille Ouais c'est ça Ouais Bon bon Du coup je pense C'est le début de partie Qu'il a mis au fond Après t'as juste eu A défendre Tempo Ça se faisait Avec ma TDE au pont aussi Je pense Elle a bien géné À un moment donné Ouais Oui oui Bah elle était très bien jouée Parce que C'est pareil J'ai été un peu dur là dessus Mais en fait Quand t'es en Golem Foudre Et que tu sais qu'elle a TDE Et que t'as posé Golem sur le terrain Et qu'il y a l'adversaire à la TDE En fait t'es obligé De garder 6 d'élixir Donc il faut que tu sois à 10 Et ensuite tu joues tes cartes Qui coûtent 3 à 4 Etc Mais tu peux pas te permettre D'être à 3 d'élixir Quand en face Il a de quoi mettre une TDE Et la tienne Elle était très très bien jouée Parce que du coup Tu l'as pris au moment Il n'est plus d'élixir Ouais je sais Je vais la mettre ultra haute Pour pas qu'il ait le temps De mettre une foudre C'est ça Et de sa part Quitte à se dire Ok En fait je vais être à moins de 6 d'élixir J'aurais pas de quoi Je profite J'aurais envie de défendre De l'autre côté Il faut qu'il mette les gardes Devant le golem A ce moment là Et il les mettait devant Il te prenait la tour Potentiellement Mais Après j'avais le feu Avoir par un monde Ouais mais tu sais Les gardes Ça t'empote bien la TDE Enfin ouais Ok Et du coup Après vous avez joué un match Où il était sur son fameux GR Contre ton cochon royau Je savais qu'il allait pas Ter sur son GR Ouais Je me suis dit C'est les cochons royaux Je pense que ça peut passer Même si c'est un match Pas non plus super Super avantageux pour moi Ouais Après j'ai loupé J'ai loupé quelques mousquetaires Mais bon C'est foudre T'es vraiment bonne Ouais Il a très très bien joué le match Enfin moi je le trouve vraiment impressionnant là dessus Il a vraiment bien profité des foudres Effectivement pour gratter Il y a une fois Il a pas accompagné le GR En fait faut pas envoyer un GR Si t'as pas le bébé dragon derrière Dans ce match up S'il y a les barbares Donc tu vois il faut pas Ah oui Moi je sais Je sais qu'en fait Il faut pas que je laisse poser GR Baby dragon Et le fuit de barbares Ouais c'est ça Voilà Et il y a un moment Il est envoyé un GR comme ça Après il a fait gaffe Il est toujours son bébé dragon GR Et là Là c'était chaud Non et puis effectivement C'est foudre C'était très bel Il a fait un jeu Je trouvais Enfin Il joue vraiment bien son GR Ouais Après j'ai peut-être fait Quelques minuscules de poison Peut-être Un petit peu Mais bon dans l'ensemble Il a été meilleur je pense Et ensuite du coup On avait Le fameux El famoso cochon gel En fait je leur ai dit aussi Quand je casser Mais il va jouer son cochon gel C'est obligé Et puis là On a vu le mettre à l'oeuvre En plus En plus je l'ai joué Parce que je me suis dit Je balle Énorme C'est vrai Mais t'es dans le futur du snipe Ouais Énorme Ouais Premier roquette Elle est un peu Manque d'élixir Ouais C'est pour ça Que je prends pas le fruit Pour moi avec Ah oui d'accord C'est pour ça Parce qu'il t'a mis tellement cher Mais je savais que Même s'il me mettait autant cher La game était pas perdue Ouais Parce que je sais que Le bon moment après Il passera pas Ouais Et le mineur T'as les gobelins quoi Ouais Et puis t'as Ouais c'est ça Hein c'est clair Et je trouvais qu'il manquait Un peu de connaissance Sur ton deck Parce que tu sais C'est un deck Tu crois jamais Et du coup typiquement Je sais pas Un moment Il sait que tu vas gel Donc tu gel Et Enfin t'as le zap en main Et du coup Il repose les bats Mais je me dis Non 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 Pose pas les bats Non Parce que du coup Ça te rajoute de la valeur Toi de pouvoir zap là dessus Tu vois C'est ça Mais c'est pas évident Et puis Tes princesses ponts Elles étaient embêtantes Un moment tu lui forces un mineur Mais du coup Le mineur était un peu tardif T'as pu gratter 280 Enfin Ouais bah je l'avais mis Parce que je savais Qu'il avait sorti le fut Du coup je me suis dit Bah ouais Parce que lui au final C'est relou T'es obligé de mettre les bats Mais dans ce cas là Elles apportent rien derrière Sinon t'as le mineur Mais t'as pas envie de le mettre Et sinon t'as les fripons Mais il faut l'élixir Ouais puis je sais Qu'il était pas en élixir Puis même s'il mettait les bats J'avais les abondements Ouais 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 du coup C'est super galère Enfin ça lui force en tout cas Et ça c'est très bien joué De ta part Parce que du coup Tu sais Quelles sont ses options Et tu sais Comment gérer le match-up Le match-up je le connais bien Oui oui c'est ça J'ai eu de l'habitude Dans la dernière Tu l'as plus pratiqué Dans ce sens là Que lui dans l'inverse aussi Je pense que c'était la première fois Qu'il le jouait Ouais bah c'est ça Donc après Souvenir et connaître le deck exact C'est chaud Et ensuite C'était du coup Effectivement le deck géant Ou Contre Moloss Ouais Là j'ai beaucoup de rogoïs Sur le match Beaucoup de Beaucoup de misclic C'est pas Parce que je pense Que mon push Quand il pose son volo Mon push Mega gargou géant Prince et Nébro C'était un bon push Ouais Mais bon j'ai fait J'ai fait le géant Oui Ouais Il est passé derrière Il est passé derrière tout Du coup la machine Elle a pu faire mass value Ouais j'ai vu ouais Puis pareil T'as des électros Qui sont passés devant Etc Ouais ouais C'est ça Ouais puis J'étais bien revenu dans les games J'avais mis une bonne boule de feu Ouais C'est sûr Parce qu'à un moment T'en mets une sur le bûcheron aussi Quand tu mets sur la machine Au moment où il l'oppose C'était assez sexy aussi Ouais c'est ça Derrière je loupe mon électros Pour sa machine Le coup dur C'est dommage Parce que Le match up se jouait en plus Ouais Je pouvais le gagner J'ai fait NAMP Ouais c'est comme ça C'est le jeu En même temps On peut pas être parfait tout le temps Trop de pression Bah merci beaucoup Klen En tout cas Bah en gros J'ai déjà d'Arthur Et puis merci à toi Pour l'invite Donc j'espère que vous avez apprécié N'hésitez pas Bah dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Et écrire Qui également Vous voulez voir après Bah j'ai déjà une liste de noms Mais on verra bien Si les noms se recoupent Etc Dans tous les cas J'espère que voilà Vous avez passé un bon moment Et je vous souhaite Une excellente journée